Invité de RTL Midi, Guillaume Quéroux, le président du Club des Entrepreneurs. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous trouvez que c'est le rôle de Pierre Gattaz, patron des patrons, d'être aussi pessimiste sur l'état économique de la France ? Il n'est pas pessimiste, je crois qu'il est dans son rôle. Les déclarations de Pierre Gattaz sont tout sauf choquantes. C'est juste le reflet de la réalité dans laquelle sont nos entreprises. La situation des entreprises dans laquelle on travaille aujourd'hui, elle est dramatique. On a des marges qui sont tombées à 22% contre 41% en Allemagne, une croissance à 0,3%, un chômage qui bat les records. On a détruit 100 000 emplois en 2014. Et oui, la situation des entreprises et de l'emploi en France est dramatique. Mais est-ce qu'on n'attend pas du patron des patrons de se réjouir plutôt de la baisse des charges, du crédit impôt recherche ? Il y a quand même des mesures qui vont en faveur de l'entreprise. Il y a un certain nombre, en tout cas, d'éléments positifs dans les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Maintenant, moi, ce que je regrette, c'est quand même ces dérives verbales qui sont excessives et sentencieuses à l'égard du président du MEDEF. Parce que cette hostilité qui est inutilement agressive à l'égard des entrepreneurs, il faut rappeler que les entrepreneurs, ce sont ceux qui prennent les risques, qui créent de la richesse, qui embauchent. Donc, elle n'est pas acceptable dans l'intérêt de la France aujourd'hui. On doit trouver des solutions ensemble. Et à la fois, François Hollande est agacé par les termes mêmes de Pierre Gattaz, qui parle du pacte de responsabilité qui est un noyé qu'il faut ramener à la plage. Enfin voilà, il va très très loin quand même, Pierre Gattaz. Ah oui, la réalité, en fait, c'est que ce pacte de responsabilité, ça fait plus d'un an qu'on en parle, et toujours rien n'est appliqué. Il y a une véritable urgence à mettre en application, une véritable cure de compétitivité dont souffrent nos entreprises. Il faut mettre en place des réformes structurelles. On l'attendait à travers ce pacte de responsabilité, mais aujourd'hui, on n'en voit pas le coup du tunnel. Merci beaucoup Guillaume Quéroux, le président du Club des Entrepreneurs. On peut en parler ensemble aussi, bien sûr, au 30 de 10, après le journal de 13 heures. Dans un instant, un salarié mis à pied, il avait regardé la Coupe du Monde de Foot.